Salut tout le monde, c'est Foozing, on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de notre survie sur le jeu Ark. Alors lors de la précédente vidéo, on avait terminé en ramenant les Argentavis et en ramenant le Belzebufo. Et on a dit qu'on attaquerait la partie jardin. J'ai déjà un petit peu commencé à construire des nouvelles choses. Donc on a construit la marmite suspendue pour faire des recettes et des kibbles. Deux composteurs pour faire de l'engrais qui va permettre de mettre ensuite l'engrais dans les plantes pour qu'elle pousse plus rapidement. Et donc j'ai construit également 6 fondations supplémentaires pour pouvoir faire les cultures. Et en installant également une échelle qui permet désormais d'accéder au toit de la base. Ce qui n'était pas possible auparavant. Voilà, et j'ai également préparé un petit peu, dans la boîte de stockage, différents éléments de construction qui vont permettre de faire l'irrigation des cultures. Donc on va commencer tout de suite par faire ceci. Alors voici comment on fait pour les cultures. Donc il faut construire, on va tout prendre, il faut construire. Premièrement, un tuyau d'admission, c'est celui qui va être placé dans l'eau. Enfin ça remet, alors attendez, on va faire comme ça, ce sera plus simple. On va se mettre dans l'eau et on va les mettre directement dans la barre d'inventaire. Donc un tuyau d'admission qui va se mettre dans l'eau. Là on va mettre deux tuyaux inclinés, des tuyaux horizontaux et on va mettre également des tuyaux en pierre d'intersection. Il nous reste encore une ou deux choses à construire pour bien finaliser. Mais en gros, voici comment ça se présente. Alors, on commence par poser effectivement le tuyau d'admission. Voilà, alors attendez, on va déjà vérifier qu'on est bien en face. Tac, on va remonter dessus. Voilà, qu'on est bien en face ici. Ça c'est bon, on est bien en face. Donc on le pose ici. Voilà, dans l'eau, obligatoirement. Ensuite on met deux tuyaux inclinés comme ceci. Ça va permettre de monter au-dessus de la base. Et si vous êtes loin de l'eau, vous allez devoir mettre des tuyaux horizontaux comme ceci. Qui vont relier jusqu'à votre base. Et sinon, vu que nous on est juste à côté, on va juste mettre des tuyaux comme ceci. Qui vont permettre d'irriguer les plantes. Donc ensuite, il faut déposer les carrés de culture. Donc là, pour l'instant, on en a cinq. On a également pris un niveau en faisant toutes ces constructions qu'on va mettre en corps à corps. Voilà, on est au niveau 68. Hop, on va poser les carrés de culture ici. Donc on va essayer d'en mettre un par bloc. Si on a la place. Non, alors attendez, on va récupérer celui-ci. Parce qu'il est à l'extérieur. On va passer les carrés de culture. Ce sera plus facile pour le placer après. Et on va commencer par mettre d'abord ceux qui seront contre la base. Car au moins, on est sûr qu'il rentre dans cet espace-là. Ok, donc ça, on en a posé un. On va mettre le deuxième le plus proche possible. Et enfin, un troisième. Normalement, ça devrait pouvoir passer. Effectivement, voilà. On va l'avancer un petit peu. On va le mettre comme ça. Donc trois carrés de culture ici. Et on va mettre deux carrés de culture côté haut. Comme ceci. Un premier. Et le deuxième, on va le mettre ici. Voilà, donc là, on a cinq carrés de culture. On va même rajouter ici un tuyau avec plusieurs sorties. Et on va construire. Tac, il va nous falloir. Mince, j'ai reconstruit un tuyau. C'est pas grave. Il va nous servir quand même pour la suite. Là, on va prendre la pioche et la hache. Et on va aller farm un petit peu de ressources. Donc, il va nous falloir deux bois pour construire les tuyaux qui permettent à faire en sorte que l'eau tombe sur les plantes. Vous allez voir. Donc, il nous faut de la pierre et du bois, tout simplement. Donc là, on va reprendre un petit peu de pierre en évitant d'être trop lourd. On va essayer d'en faire, du coup, on va faire six tuyaux comme ceci. Donc là, on peut en faire trois. Il va nous manquer du bois et encore un petit peu de pierre. Donc, on va les faire, on va farmer également les ressources qu'il faut. Là, ça devrait suffire au niveau de la pierre. Et on va casser encore un petit peu de bois. Une trentaine dans l'idéal. Ok, là, ça devrait être bon. Et on va en refaire, du coup, trois supplémentaires. Ok, donc là, on va en avoir six. Alors ça, c'est des robinets. Et c'est ça qui permet de faire en sorte que l'eau coule sur les plantes. Donc, c'est le dernier élément à poser, en général, pour irriguer les cultures. Donc, voici ce que ça donne. Et on va en mettre, donc, un de chaque côté. Et là, on voit qu'avec le robinet, l'eau coule directement sur le carré de culture. Et donc, ça va irriguer les plantations pour faire pousser différentes choses en fonction de ce que vous voulez faire pousser dans vos carré de culture. Ok, donc là, on en a mis cinq. On va en mettre un sixième ici, même si pour l'instant, il n'y a pas de carré de culture. Ça permet aussi de boire, également, pour redonner de la soif. Mais comme on était à côté de l'eau, jusqu'à présent, on n'en avait pas besoin. Du coup, ici, il ne reste plus rien dans la boîte de stockage. On va pouvoir la détruire. Et il faut maintenant trouver des excréments. Donc là, vous voyez, le bronteau, on a fait un gros excrément en plus. Donc ça, c'est bien. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Charant Tavis, non. Le Ptera non plus. Le Tricé non plus. Le Spino peut-être. Non. Bon, là, c'est un œuf. Le Raptor a fait un petit, mais ce n'est pas ça qu'il nous faut. Nous, c'est des moyens ou des gros. Alors, pour farm, justement, les excréments, le mieux, c'est le Fiumia. Enfin, le mieux. Une des solutions, c'est de tam un Fiumia, qui permet de faire beaucoup de moyens excréments et de les mettre dans le composteur pour faire de l'engrais. Ou sinon, il faut aller tamer un bousier qui se trouve dans les grottes. Et par contre, là, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Donc, dans un premier temps, le Fiumia suffit. Et puis, dès que vous voudrez faire des cultures, on va dire, un peu plus intensives, il va falloir aller tamer un bousier. Voilà. Là, pour l'instant, nous, on va continuer comme ça. Donc là, je vais vous montrer. Par exemple, on va se mettre ici. On va faire pousser du maïs. Et on va mettre, donc, un excrément sur le caricature. Donc là, la graine disparaît. Elle s'est plantée. Et donc, on a mis 15 000 engrais avec un gros excrément. Voilà. Donc, un engrais, je crois que ça fait 25 000 ou 50 000. Je ne sais plus. Enfin, bref, c'est beaucoup plus qu'un excrément. C'est pour ça qu'il est plutôt très utile de faire des engrais. Ça doit être de l'ordre de 50 000. Peut-être même 75 000. Enfin, en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Je refais un petit tour pour voir si on n'en a pas des nouveaux. Donc là, on a un autre moyen. Ça va nous permettre de peut-être poser une autre graine à faire germer. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, voilà. Bon, on va faire comme ça. Et donc, ici, on a mis du maïs. Alors, ici, on va mettre du citron. Tout ça, ce sont les éléments qui permettent de faire des kibbles par la suite. Hop. Voilà. Tac. Donc là, normalement, on a encore un excrément à poser. Vous voyez, 22 000 engrais et graines de citron en germination. Effet de serre, 0%. Alors, effet de serre, il va falloir placer des constructions en verre tout autour et les renfermer pour pouvoir obtenir un effet de serre qui soit à 100%. Ça permet de se développer les plantes beaucoup plus rapidement. Mais pour l'instant, on ne va pas le faire. J'étais en train de réfléchir aussi sur l'emplacement de la base. Donc là, pour l'instant, on a une petite base temporaire. On commence à avoir beaucoup de dinos. Et dès qu'on peut faire un bronto avec une plateforme, je pense que ce serait plutôt pertinent de déplacer la base et d'aller la mener un petit peu plus loin sur la carte. Peut-être en 50-50 pour être en plein milieu de la map ou sur l'extrémité, sur une des extrémités. Peut-être en latitude 30, longitude 20. Je sais que par ici, il y a de la paire de silice qui spawn assez régulièrement. Et puis, il y a également beaucoup de pétrole. Donc là, ça peut être l'occasion de farm des ressources qui nous permettront de nous développer un peu plus facilement aussi dans la suite de la survie. En tout cas, on ne va pas rester forcément ici indéfiniment car ce n'est pas un très bon spot quand on veut se développer à grande échelle. Là, c'était très très bien pour commencer. Mais il va falloir se déplacer assez rapidement sinon on va être limité par notre emplacement et par les dinos qu'on va pouvoir y trouver. Donc voilà, on va juste continuer avec le bronto. On va essayer de ramasser encore quelques graines de plantation qu'on n'a pas. Par exemple, des narcoberry, on n'en a pas. Des graines de narcoberry et des graines de carottes, on n'en a pas planté. On va prendre ça pour l'instant. Je pense qu'on va pouvoir les faire pile. Ok, donc là, on a pour l'instant du maïs, du citron. Ici, on va mettre des graines de carottes qui sont ici. Voilà, on va placer deux moyens d'escrémant. Donc 15 000 d'engrais, effectivement. Et on va mettre ici des narco en plantation avec un moyen d'escrémant. Donc là, on a quatre carrécultures qui sont en train de fructifier. Ça va améliorer petit à petit. Là, chacun des carrécultures est en étape de germination. Et une fois qu'elle sera en étape, je crois, fructification, elle va faire des fruits. Et donc, on va pouvoir récupérer ensuite du maïs, du citron, des carottes et des narcoberry qui permettront de faire les keebles pour tamer plus facilement les dinos. Voilà. Voilà, j'aimerais juste récupérer ça. On va refaire un petit tour, voir s'il y a eu des nouveaux excréments. Mais on ne va pas s'amuser à faire ça tout le temps non plus. C'était juste là pour vous montrer comment est-ce que se passe la phase de plantation dans la survie. Hop, on en a deux gros. Donc ça, on ne va pas se gêner. Tac. Et d'ailleurs, ça me fait penser, pour l'instant, peut-être qu'en tapant par là, on va avoir des graines de pommes de terre. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il manquait une plante importante que l'on n'avait pas encore. On va descendre du granteau encore une fois, en espérant ne pas prendre trop trop de dégâts. Voilà. Et on va planter du coup une graine de pommes de terre. C'est la seule qui nous manquait pour l'instant. Elle est ici. Hop, on va mettre un gros. Tac. Et donc, 18500 de semences. Celui qui en a le moins, c'est celui-ci. On va lui mettre un gros excrément. Il passe à 22000. Et donc voilà, on a des pommes de terre, du maïs, du citron, des carottes et des narco-berrys. Donc là, on est plutôt pas mal. Après, il y a une chose qu'on pourrait faire, mais c'est pas nécessaire pour l'instant. Dans notre future base, ce serait de mettre sur le toit également des caricultures. Vous voyez là, avec des tuyaux. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, on prend un tuyau incliné. Et on va prendre un horizontal. Par exemple, ici. Est-ce que ça fonctionne ? Non, ici. Voilà, exactement. Ici, on peut monter sur le toit. Et placer, on va dire, d'autres irrigations qui peuvent permettre de faire, ici. Par exemple, on mettrait un carré de culture. Et dans les marais, il est possible de récupérer des graines de spécimens. Plante X, je crois que c'est. Et ça fait une plante qui nous protège, en fait, les dinosaures qui attaquent les dinosaures. Et ça fait un petit peu l'effet que font les dilophosaures. Donc ça veut dire que ça aveugle un peu le dinosaure. Et ça le ralentit jusqu'à ce que ça le tue, en fait. Et c'est des plantes qui sont assez puissantes. Donc c'est plutôt pas mal. Mais là, ici, vous voyez, on n'est pas trop en danger. À part de temps en temps, il y a quelques tiches sur Nice qui peuvent nous attaquer. Mais ça ne va pas nous tuer, forcément. Donc ce n'est pas nécessaire. Mais dans notre future base, on pourra peut-être réfléchir à faire ça. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, il va nous manquer une seule chose. Si on veut changer d'endroit pour la base, il va nous manquer. Un petit Deodicus pour pouvoir farm la pierre beaucoup plus facilement. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'il va falloir venir le récupérer ou pas. C'est peut-être encore un petit peu tôt. Dans un premier temps, peut-être essayer de partir avec le Belzebufo. Pour aller farm de la Chittine. J'essaie de réfléchir en même temps à ce qui pourrait être le mieux. On va voir. On va voir. Pour l'instant, on va juste ranger un petit peu les plantations. On va pouvoir jeter les graines qu'on a en stock parce qu'elles ne vont plus nous servir vu qu'on a fait les plantations. On va se rééquiper correctement. En fait, là, il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'on va plutôt partir sur le timing du T-Rex. Ça peut être aussi une chose intéressante. Ça va permettre de nous protéger au moment où on va vouloir passer d'une base à une autre. De toute façon, il y aura bien un moment où il va falloir farm beaucoup de ressources et préparer les constructions de la base suivante. Et ça aussi, ça va être assez long en termes de temps. Donc, je le ferai plutôt en ellipse, cette partie-là. Sinon, ça va vraiment faire des vidéos beaucoup trop longues. Si, je ne vous ai pas montré, mais j'ai refarm également des pots de narcotiques. Et donc, au niveau du métal, on est à 271 lingots. Et en termes de pots de narco, on est à plus de 400 pots de narcotiques. Donc, on est plutôt vachement bien à ce niveau-là. Et il y a également, dans le mortier, 200 poudres à canon. Il y a encore beaucoup de narco-berry. Parce qu'avec le gronto, c'était extrêmement facile de farm les narco-berry. Et donc là, on a de la poudre à canon qui va nous permettre de faire des balles et d'autres fléchettes. On va le faire tout de suite. Donc, là, on peut construire 17 balles. Donc, ça va nous faire normalement 34 petites fléchettes. Ce qui nous fera un total de 58 fléchettes. Et là, avec 58 fléchettes, on peut s'attaquer sans problème à un gros dinosaure tel qu'un T-Rex. Voilà. Donc là, on va les faire tout de suite. On va peut-être même poser l'arbalète pour partir en expédition. Pour éviter d'avoir quelque chose qui fait doublon. Voilà. On va aller mettre tout ça dans un coffre pendant que les fléchettes continuent de se fabriquer. Hop, l'arbalète avec les flèches. On va même mettre tout ça plutôt dans le coffre armurerie. Ce sera plus logique. Donc, on avait déjà mis quelques flèches narcotiques. Et là, on va rajouter l'arbalète également. Tac. Et on va récupérer nos petites fléchettes tranquillisantes qui serviront à terme le T-Rex. Donc là, on va vraiment partir sur le T-Rex finalement. C'est décidé. Hop. Donc, je vais prendre l'argentavis. On va retourner. Il va lui monter un peu son énergie. Puis, on va retourner dans le Redwood. Là où on était tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Dans l'épisode précédent. En train de terminer l'argentavis. Et je vous avais montré deux T-Rex qui pourraient nous intéresser. Dont une femelle niveau 26. Et c'est peut-être plutôt celle-ci à laquelle on va s'attaquer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse. Et on va se retrouver directement dans le Redwood. Comme ça, la vidéo sera un peu moins chiante. Ok. Donc, voilà. On arrive au niveau de la montagne. On était tout à l'heure. Dans l'épisode précédent. Là, ici, il y a un largage violet qui pourrait être intéressant à prendre. Le seul petit problème, peut-être, c'est le Carnot qu'il y a juste à côté. Mais là, il a l'air d'être en train d'aggro un dino. Donc, on va peut-être s'y tenter en espérant ne pas se faire attaquer. J'essaie de regarder en même temps. Il y a un Fiomia. Le Carnot, il est juste à côté. Donc, peut-être qu'on va d'abord bouffer le Carnot. Non, allez. On va tenter le largage violet en espérant ne pas se faire tuer par quelque chose. Pendant qu'on récupère donc deux selles. Une selle de mammouth et une selle de Caprosuchus. Donc, c'est plutôt pas mal. On a bien fait de s'arrêter 3 secondes au largage. Et donc, on va aller tâner le T-Rex qu'on avait repéré tout à l'heure avec les fléchettes narcotiques. On en a 58. Donc, même 59 avec celle qui est dans le réservoir. Ça devrait suffire largement pour tâner le T-Rex. La question maintenant, ça va être de retrouver le T-Rex tout simplement. Et qui doit être normalement par ici. Donc, on va faire un petit tour. Au passage, je vais vous montrer où est-ce qu'il y a une autre note explorateur ici. Voilà. Ça va permettre à l'argentagiste aussi de prendre peut-être un niveau ou deux. Voilà, une nouvelle note explorateur. Note de Rockwell. Et l'argentagiste a pris trois niveaux. Donc, on va lui mettre deux niveaux en énergie et un niveau en poids. Voilà. Et donc, le T-Rex, je l'ai repéré. Il est juste derrière l'arbre. Si on regarde bien, est-ce qu'on peut se faire attaquer par quelque chose sur la montée ? Je ne crois pas qu'il y ait de dino dangereux par ici. J'en ai pas vu en tout cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser l'argentagiste ici en espérant qu'il n'y ait pas de spawn dans l'intermédiaire. Et puis, on va aller rush le T-Rex qui est juste en dessous. Allez, c'est parti. On se lance à la chasse au T-Rex qui nous a repéré, je crois. Donc, voilà. Et on va le tomber à deux fléchettes narcotiques. J'espère qu'on va quand même plus vite que lui. Oula, attention. On s'est fait croquer. Ça met un petit peu de temps à recharger quand même le fusil. Donc, il va falloir prendre un peu nos distances également avec le T-Rex qui en fait court plutôt vite. On va faire un petit tour en bas. Et on va remonter parce qu'il y a des chances qu'il y a des dino peut-être un peu agressif par ici. Donc, on va leur faire juste un petit tour. Je vois qu'il y a un argentavis qui est en train de se poser vers nous. On va lui mettre une troisième fléchette narcotique. Et on va remonter un petit peu par ici dans la montagne en espérant pouvoir se poser. Tac. On va remettre une flèche. Voilà. On va remonter jusqu'à l'argentavis. Une dernière fléchette sur le Rex. Tac. On va prendre l'argentavis. Voilà. Et on va se mettre un petit peu plus haut. Prenant que les fléchettes font effet. Hop. On va se poser ici par exemple. On va remettre une fléchette. Ouh là. Ouh là. Une larme à boudier. Super. Ouh là. Ouh là. On a fait une bêtise. On a fait une bêtise. On va le mettre en passif. Tac. Nous suivons. L'argentavis nous suivons. Et là. Il va pas falloir se faire bouffer par le Rex. Attention. Attention. Il va falloir courir. Ouh là là. C'est plus dur que prévu. Ça commence à devenir un peu stressant. Surtout qu'il court assez vite. Ouh là. Attention. Putain. On se fait bouffer. On se fait bouffer. Le l'argentavis est un peu chiant. Parce que je voulais qu'il me suive. Pour pouvoir monter dessus. Mais je vois que en fait c'est pas possible. Et là on est bloqué. Il est pas le T-Rex. Donc attention. Hop. Il faut pas tomber. Attention. Ouh là là là. Oh là 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 là. Quel con. Oh putain. On s'est fait bouffer par le T-Rex. Oh. Fait chier. On a une seule chance. C'est le sac de couchage. Il faut juste pas qu'il bouffe. Du coup. L'argentavis. On va vite réapparaître. Pour pouvoir. Le récupérer. En fait. C'était peut-être pas le bon plan. Il est où. Il est où le Rex. Il est où l'argentavis. Ça va surtout être ça. Donc là. L'argentavis est en train de se faire bouffer par le T-Rex. Il faut vite y aller. Hop. Voilà. Il va revenir vers nous. Impétitable. On va juste semer un petit coup de T-Rex. Voilà. Donc là. On a réussi à monter sur l'argentavis. Qui n'est pas mort. Pour l'instant. Il était pas loin de mourir. Donc on a fait perdre notre argentavis. Heureusement. On s'en sort juste à temps. On va accélérer un petit peu. On va ramener le T-Rex un peu plus loin. Puis on va récupérer notre inventaire. Et revenir. Le cher. Enfin. Aller chercher notre inventaire. Dans un deuxième temps. Juste déjà semer le T-Rex. Et après on va revenir le chercher. De toute façon là. Il va pas pouvoir nous suivre. Jusqu'en bas de la colline. Enfin jusqu'en bas de la colline. Parce qu'on va aller plus vite que lui. À vol d'oiseau. Mais en tout cas voilà. On s'est fait avoir. Un peu bêtement. J'avoue. Il nous a fait plus de dégâts que prévu. Là. On va récupérer l'inventaire. En fait c'est l'argentavis qui a gêné. Il aurait peut-être fallu le mettre un peu plus loin. J'avoue que c'était pas très bien joué. Sur ce coup là. On va reprendre l'armure qui a été du coup vachement abîmée. Mais c'est pas grave. On a les matériaux pour la réparer. On va reprendre l'argentavis. Cette fois-ci on va le laisser tout en haut de la montagne. Et puis s'il meurt. Bon bah tant pis. C'est pas grave. On va juste peut-être. Si on a les matériaux nécessaires. Refabriquer un sac de couchage. Qui va nous servir. Voilà. Au cas où on se fasse tuer une deuxième fois. Là j'espère juste que le rex a arrêté de nous aggro. Et qu'il est pas en train de monter la montagne. Et de nous foncer dessus. Donc voilà. On va poser le sac de couchage. Ici. Dans la cabane. Ça veut pas. Pourquoi ça veut pas. Si là c'est bon. Ok. Donc si jamais on se fait avoir une deuxième fois. On revivra juste à côté de l'argentavis. Et donc on va aller cette fois-ci à pied chasser le t-rex. En plus il y a un arriage jaune qui est pas très loin. Dommage qu'on puisse pas le récupérer. Mais bon c'est pas grave. On va retourner chercher le t-rex. Il devrait être par ici normalement. Si tout va bien. Et je pense que la torpeur a dû déjà s'en aller. Même si on lui avait mis pas mal de fléchettes. Avec le temps qui vient de s'écouler. Entre le moment où on lui a mis les premières fléchettes. Et maintenant. Il faudrait en plus. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est parti. Ah s'il est là. Ok. C'est reparti. Deuxième round. Tac. J'espère qu'il va pas nous avoir encore une fois. Là il va falloir qu'on soit un peu plus malin. Par rapport à tout à l'heure. Il est où ? Il est bloqué. Là-haut on dirait. Espérons juste qu'il tombe pas de tout son poids sur nous. En plus on le rate. Funaise. On le rate alors qu'on avait l'occasion parfaite pour le toucher. C'est pas grave. On va manger un coup. Hop. On court plus vite que lui. Donc si on est assez malin. Normalement on devrait pouvoir s'en tirer. Là sans trop de dégâts face au T-Rex. Mais vous voyez. Pas très malin. Ça va ce qu'on va faire encore. Hop. Il faut repartir par là-bas. Il faut juste qu'il casse pas l'armure. Parce que là ça va. On prend pas trop trop de dégâts non plus à chaque croc. Mais s'il arrive à casser l'armure. Là je pense qu'on est foutu. Pour le coup. On lui remet une fléchette. Il y a bien un moment. De toute façon il va tomber. Il va s'endormir. Il faut juste être patient. Et pas prendre trop de risques non plus. Voilà. Donc là c'est bien quand on lui fait un cri comme ça. Ça permet de recharger. Et de lui mettre une deuxième flèche. Là il est en train de fuir. Impeccable. Donc là il est en train de se barrer. On est pas mal. On va lui remettre une flèche. Je pense que ça suffira. On va quand même le suivre pour essayer de remettre une deuxième. Voilà. Bien joué. Ça devrait être bon. Ouais ça c'est bien. C'est bien visé. Tac. On va continuer à courir le long de la montagne pour poursuivre le T-Rex. Et il est tombé. Il est tombé juste ici. Impeccable. On a réussi à l'endormir. Et maintenant il va falloir le tamer. Ça va être un peu plus compliqué que pour les autres dino. Un peu plus long. Parce qu'un T-Rex c'est quand même un dino très très important dans le jeu pour se défendre. Et une fois qu'on aura le T-Rex, je pense qu'on sera tranquille. On pourra aller un peu plus loin sur la map. Construire une base plus grosse. Donc on va retourner chercher l'argentavis. Là c'est plutôt bien sorti. Même si on est mort une fois, on a quand même réussi à tamer le T-Rex. Donc ça pour le coup c'est pas mal. On va aller récupérer l'argentavis qu'on a laissé en haut de la montagne pour éviter qu'il se fasse bouffer. On va boire un coup également avec le peu d'eau qui est resté dans la gourde. Ok donc là on va prendre l'argentavis. On va lui mettre juste quelques dégâts. Et on va aller essayer de farm un petit peu de la reprime. Pour tam le T-Rex, il va nous en falloir un petit peu. On va peut-être aller voir le T-Rex qui était niveau 4. Attendez, non, c'est peut-être pas une bonne idée vu qu'on a presque plus de vie. On va plutôt aller voir le Carnot qui fera moins de dégâts certainement. Et qui était peut-être niveau en dessous. On va aller voir juste son niveau si c'est une bonne idée ou pas. Peut-être un autre Argentavis aussi. On pourrait l'attaquer au niveau 28. Il est un peu trop haut. Mais si on a un niveau 1 ou 2, pourquoi pas. A l'épée, franchement, je pense que ce sera facile. Là, il y a effectivement le Carnot ici. Qui est niveau 3. Donc ouais, ça, ça peut être le bon plan. On va plutôt aller se faire le Carnot. Je vérifie qu'il n'y ait pas de petit lacoléon dans les arbres. Je pense que c'est bon. Tac, et en plus on a encore plein d'énergie. On va tenter une petite approche au sol. Avec le Carnot. Tac, on va partir histoire de l'amener un peu plus loin vers nous. Ce qui nous aggro. Il a déjà arrêté de nous aggro. Ok. J'ai vu qu'il y avait des Raptors. Donc là, faire gaffe. Si on se fait tomber de l'aventure par les Raptors. On va sûrement se faire bouffer. Il y en a un gauche là-bas. Il est en train d'attaquer quelque chose. Donc c'est bon. Tac. Ok, nous. On va se faire du coup le Carnot tranquillement. Voilà. Donc le Carnot, il est mort. On va descendre à la pioche pour avoir plus d'Euro Prime. Peut-être. Si on a de la chance. Bon. Zéro. Ok. C'est pas grave. Le spot d'Argentavis de tout à l'heure. Quand on a regardé. Il y en avait certains qui étaient niveau 1 ou 2. Pas plus. Donc on va voir si lui. Bah lui par exemple niveau 2. Un peu tiable. Donc on va s'attaquer à celui-ci. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres Argentavis qui viennent à ce moment-là nous déranger pendant le combat. Il fait quand même 20 dégâts. Le Carnot, il faisait presque autant je crois. Donc c'est pas grave. Il faut juste surveiller sa vie ainsi que l'énergie. Donc là voilà. L'Argentavis est mort. Ok. On va se poser. On va le prendre à la pioche. En espérant avoir de l'Euro Prime cette fois-ci. On en a une, deux, trois. Trois Ro Prime. Parfait. Donc on va retourner dans le T-Rex cette fois-ci. On s'en sort plutôt bien. Plutôt pas mal. Je vais mettre les trois Ro Prime dans l'Argentavis. Pour qu'elle se périme moins vite. Normalement il mange en priorité les autres viandes. Donc comme ça, ça va permettre de la garder et de la conserver plus longtemps. Parce qu'après dans le T-Rex il va peut-être pas manger les trois d'un coup. Vu qu'on a endormi il n'y a pas très très longtemps. Il va peut-être les manger une par une. Et avec peut-être 5 minutes d'écart. Enfin 5 minutes entre chat et viande. On va voir. Même si on est en x3 de vitesse de timing. C'est pas dit que ça prenne peu de temps. Après il est niveau 26. Donc c'est pas forcément un gros gros niveau non plus. Comme je dis depuis le début on est sur une partie assez facile. Donc les niveaux des Dinos sont pas très élevés. Il devrait pas non plus prendre 3 heures de timing. Comme si c'était une partie en ligne. Mais quand même faire attention. Donc voilà. Le T-Rex il était endormi juste ici. Au final il nous reste encore une quarantaine de fléchettes narcotiques. Donc on était largement... Ça c'était largement suffisant. Hop. On va mettre les 3 reprimes dans le T-Rex. Oula. On est tombé. J'ai peur qu'on soit glitch juste en dessous. On verra. Tac. Donc là il a déjà mangé 2 reprimes. Il est à 66%. Avec la troisième il va tomber à 90%. Après il va manger une viande normale. Et ça devrait être bon pour le timing. Ouais. Je pense qu'il y en a plus que pour très longtemps. En plus la nuit va tomber. Donc ce qu'on va... Oula. J'arrive pas à me poser. Voilà. Ce qu'on va faire en attendant. C'est qu'on va chercher à trouver un Deodicus. J'en parle depuis pas mal de temps. Pour farm la pierre. Et normalement il y en a qui spawnent par ici. Dans le Redwood autour de la montagne. Donc on va faire un petit tour à la recherche d'un Deodicus. On va voir si on en trouve un. Les Kentro ils ne pensent pas qu'ils vont attaquer le T-Rex. Donc on va le laisser sans surveillance un petit peu. Normalement il n'y a pas grand chose qui attaque un T-Rex. Donc on est plutôt tranquille. Ah ici on a un Deodicus. On va regarder son niveau. Niveau 3. Ok alors ce qu'on va faire. C'est qu'on va l'attraper. Ok on n'a pas réussi à le choper. Il s'est libéré. Ok on va se poser là. Et on va l'attaquer à coup de fléchette narcotique. Je pense qu'il devrait s'endormir assez vite mine de rien. Et au pire lui on pourra fuir sans problème. Il ne court pas très très vite. En plus là il est bloqué. Il n'arrive pas à monter. Tac on va lui remettre une troisième fléchette. Je pense qu'il ne va pas tarder à s'endormir. Donc ça devrait être tranquille. Ah là par contre il s'est mis en boule. Quand il se met en boule. C'est foutu on ne peut plus rien faire. Je vais attendre un petit peu. On va peut-être remettre une dernière fléchette. Au cas où. Ah bah ça y est il s'en va bien. Ok. Bah parfait. De mémoire il me semblait que ce n'était pas possible. Mais apparemment si c'est possible. Donc parfait. On va revenir avec du coup un T-Rex et un Deodicus. Alors là pour le coup on va être vraiment super. On va pouvoir déplacer la base. Beaucoup plus facilement. D'abord il va falloir farm beaucoup de ressources. Mais ça je le ferai en off je pense. Et puis après on fera le déplacement de la base. On prendra tous les dinos. Et le T-Rex pourra les protéger sans problème. Au moment de déplacer la base. Il va d'abord falloir lui faire monter quelques niveaux. Pour qu'il prenne en corps à corps. Afin de faire plus de dégâts sur les autres dinos. Mais après on a quand même un Spino aussi pour nous défendre. Un Raptor qui peut être utile également. Et on mettra aussi sur le Bronto. Ah ouais non ça va être compliqué. Sur le Bronto la plateforme il va falloir le débloquer au niveau 80. Ça va demander d'attendre encore un petit peu du coup pour déplacer la base. Si on veut mettre tout sur le Bronto avant de décaler. Ça va être à réfléchir. Sinon ce que je ferai c'est que je tuerai les Dodos. De toute façon ils vont mettre trop de temps à se déplacer avec nous. Ouais puis le Dodicus aussi ça se déplace pas très vite. Au pire on prendra qu'un seul Dodos et on le portera le temps de se déplacer. On verra comment on fait. Pour l'instant c'est pas encore défini. D'abord il va falloir farm beaucoup beaucoup de ressources. Pour pouvoir construire on va dire les éléments qui permettront de faire la prochaine base. Et d'ailleurs on va même pouvoir passer à l'électricité. Parce qu'on a pu faire le centre d'usinage. Alors pour l'instant je ne l'ai pas encore construit. Le centre d'usinage mais je sais qu'on a tous les éléments pour le construire. C'est juste qu'après pour faire la centrale électrique etc. On n'a pas encore tous les matériaux qui permettront de le faire. Donc pour l'instant ça ne sert à rien. On le fera dans la prochaine base qui sera beaucoup plus grande. Alors voilà le T-Rex est à mes niveaux 38. Une femelle donc ça c'est bien. On va lui demander de me suivre et on va aller voir le Doidicus qui est tamé je crois par ici. Voilà juste ici. Oula. On s'est fait bloquer par le T-Rex qui nous a lâché un truc au dessus de la tête là. C'était super sympa. Hop. Voilà. Oula il y a un Kentro juste ici. Je crois que le Kentro ça attaque. Il faudra faire gaffe. Je veux juste mettre les premières baies dans le Doidicus pour qu'il se tamme. De toute façon on est que niveau 3. Je ne pense pas que ça va mettre 3 joueurs non plus. Oula le Doidicus. Il a attaqué la rentabilité. Donc le T-Rex va s'en occuper. Oh non 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 non. J'ai eu peur. J'ai cru qu'ils avaient mangé le Doidicus. Bon. On a eu chaud. On est dans une zone un peu compliquée. On va remonter un petit peu quand même le T-Rex pour pas qu'il se fasse attaquer par les argentabys qui sont autour de nous. Voilà on va le laisser là pour l'instant. Tac. On va laisser tout le monde ici. Est-ce qu'il a pris un niveau du coup ? Oui. Il a pris un niveau avec... Comme il a tué le Kentro. Il a pris... On va lui mettre en dégâts du coup comme on avait dit. Il va passer à 225% de dégâts. On verra ce que ça fait comme dégâts mais là déjà on a pu voir qu'il faisait du 134 je crois sur le Dino. Alors que l'argentabys qui est du 50 par 50 donc le T-Rex est beaucoup plus costaud à ce niveau là. Et en plus on va bientôt débloquer la selle du T-Rex je crois. D'ailleurs je vais voir si on l'a pas déjà à vérifier. Ou c'est niveau 74 peut-être. On va regarder si je mets ça. Ouais non c'était peut-être pas une bonne idée de rechercher avec ça. On a peut-être dû mettre plutôt Rex. En tout cas la selle du T-Rex on va la débloquer. Ici il y a la selle... Ouais celle du T-Rex 74. Ça je crois que c'est la selle du Ketzal 76. Mais T-Rex 74 donc pour l'instant on n'y est pas mais on y est bientôt. On y est bientôt. Ok donc du coup ce que je vais faire c'est que... Là on a tam le Deodicus. Enfin on est en train de le tamer. Une fois qu'il sera terminé je vais ramener... Je vais le ramener à la base avec l'argentabys en le portant le T-Rex qui va nous suivre. Et la prochaine vidéo on la rattaquera directement à notre base. Et je vais essayer de farm du coup tous les matériaux qu'il faudra pour construire la prochaine base avec le Deodicus. Si on arrive à faire sa selle, je crois que ça demande pas mal de ressources. Pardon je vais vérifier. Mais il me semble que ça demande quand même des ressources qu'on n'a pas forcément. Non Doedicus. Alors niveau 34 la selle. Il fallait 5 métal. Ah non c'est 5 métal autant pour moi. Je pensais qu'il fallait beaucoup de ciment et qu'on n'en avait pas forcément beaucoup. Mais ça va suffire. Ok donc voilà. On va s'arrêter là dessus pour ce 9ème épisode. Et puis lors du prochain. Donc on commencera un petit peu à réfléchir sur l'endroit où on fera la prochaine base. On procédera donc au déménagement de la base vers une nouvelle base. Donc voilà. C'est la fin de cet épisode. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir suivi cet épisode. De liker, de commenter, de partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. C'est tout.